comment voyager le plus léger possible pour éviter de s'encombrer un maximum parce que c'est chiant d'avoir un sac super lourd quand on part longtemps en forêt quand on fait une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres par jour ici j'ai réalisé un sac à dos qui pèse 3 kg 500 g avec tout mon matériel à l'intérieur pour une durée de deux jours en immersion rando bivouac qu'est ce que j'ai à l'intérieur de son sac et bien c'est simple alors ici pour le coup je suis parti sur un sac à dos de 20 litres et ce sac qui possède un dossier en mousse qui est assez confortable et rigide mais aussi nous avons les lanières pour accrocher à la poitrine au niveau du thorax ça c'est pas mal parce que ça maintient et ça stabilise le poids du sac déjà à la base ce sac n'est pas très lourd et ce qui est bien c'est qu'il ya une pochette en dessous avec intégré avec une housse pour la pluie ce qui est pas mal aussi sur ce sac à dos c'est les poches les tirettes elles vont jusque devant donc elle s'ouvre jusqu'à partir d'ici devant deux biais et donc ce qui permet d'avoir une belle ouverture mais maintenant ce qui va nous intéresser c'est la répartition du matériel à l'intérieur et le matériel pour limiter le poids à l'intérieur du sac j'aurai mon coussin des collants ces collants je les emballe toujours dans un sac en plastique pour l'étanchéité évidemment et alors ces collants qu'est ce que j'ai j'ai un collant pour le bas pour les jambes et j'ai un collant pour le haut avec des longues manches pour dans mon sac de couchage si il fait vraiment froid ensuite j'aurai ma scie ma scie celle ci elle c'est la plus légère que j'ai évidemment il ya moyen de trouver moins cher et il ya des scies pliants qui sont pas mal mais donc moi je me contente de ceci alors j'aurai mon tapis de sol qui fait 500 grammes qui est très léger et compact et ensuite je vais ajouter ma tasse à l'intérieur une petite technique là où on prend le minimum de place ensuite j'aurai la nourriture lyophilisée j'en ai deux deux rations pour deux jours moi ça me suffit maintenant ça dépend il ya des gens qui en auront plus besoin que d'autres et alors il suffit de mettre de l'eau dans la tasse la mettre dans le feu et ensuite mettre l'eau dans la ration et le tour est joué et alors ce qui prend plus de place dans le sac c'est le sac de couchage avec la corde que j'ai enroulé autour du sec de couchage pour le serrer le maximum pour qu'il soit le plus compact possible ensuite j'aurai une bâche cette bâche c'est la plus légère que j'ai elle fait deux mètres sur trois et avec ça il ya moyen de se protéger du vent et de l'humidité on peut faire énormément de choses avec ce genre de bâche on coupe à piquets on fait un pied on met une corde on fait des piquets en bois qu'on va mettre tout autour et on aura notre abri ensuite j'aurai ma gourde qui fait 75 centilitres et ben ça je peux la remplir à la rivière et la purifier avec les pastilles de micro pur ou bien la faire bouillir et c'est tout ce que j'aurai dans ce sac pour partir en bivouac si je veux partir plus et bien je prends plus de rations de nourriture en soit ce n'est que la nourriture qui manque si je pars plusieurs jours alors comment bien ranger son sac à dents c'est simple moi déjà je mets en premier lieu la bâche qui va aller dans le fond du sac dans le dossier du sac comme ça ça prend pas de place ensuite je commence par le plus grand le sac de couchage que je mets dedans j'empile mon tapis de sol avec ma tasse gain de place je referme et j'ajoute ici sur le côté ensuite sur le côté je peux mettre aussi la scie qui va venir comme ça après j'aurai mes collants ils vont venir comme ça le coussin il va venir dans le petit trou qu'il y a entre le sac de couchage et le tapis de sol et la scie je peux ensuite refermer mon sac à dos sans problème parce que étant donné qu'il n'est pas chargé et plein à craquer et bien les tirettes se ferment toutes seules la nourriture ionphilisée je vais la mettre dans la seconde poche ma gourde j'ai des petites pochettes sur le côté c'est toujours pratique avec une sangle de serrage et là il est super compact maintenant que j'ai refermé le niveau de la sangle du thorax quand elle est clipsée et bien serré on a une bonne stabilité ne bouge pas je peux faire des cumulés je peux faire dans tous les sens c'est bien ça reste accroché au corps alors maintenant de ce qui est de mon couteau et dont un matériel de feu que je n'ai pas présenté qui n'est pas dans mon sac à dos et bien tout simplement sont sur mes ceintures toujours que ce soit sur mes ceintures de pantalon ou ma ceinture médiévale sur ma tunique et j'ai toujours mon matos de feu qui se trouve ici avec ma pierre de silex du coteau carbonisé et du champignon à ma douvier de métal qui va faire des étincelles chaudes et ensuite je n'ai plus qu'à trouver de la paille des aiguilles de pain noir ou de pain sylvestre bien sèche ça fonctionne très bien on peut faire démarrer un feu facilement avec ça ensuite j'aurai mon couteau et dans mon couteau évidemment j'ai mon couteau pour faire du bâtonnage je pourrais faire enfin mon feu et me réchauffer voilà c'est tout ce qu'il ya à dire sur ce matériel que je transporte avec moi pour deux jours de bivouac allez à la prochaine et ciao